Bonjour, tu te plains sans cesse d'avoir un lit tout pourri qui te détruit le dos et le sommeil ? Alors cette vidéo est faite pour toi. Regarde bien toute la vidéo car aujourd'hui, je te parle de cet objet aussi banal que symbolique. Ton lit. Enfin, celui de tes ancêtres. Du pire au meilleur. Et tu vas voir que dans les châteaux comme dans les fermes, au Moyen-Âge, le lit était bien plus qu'un simple endroit où dormir. Tu ne peux même pas imaginer. On commence par le début de l'époque médiévale, le Haut Moyen-Âge. À cette époque, inutile d'imaginer des lits douillets comme aujourd'hui. Mémoire de forme, king size, ressort individuel, triple épaisseur. Ce n'était pas pour le PQ ça ? Résistant et largement plus moelleux, poltonnel épaisseur triple. Pour la très grande majorité des gens, c'était basique. Très basique. Très, très, très basique. Simple. Basique. Imagine-toi allongé sur une simple paillasse directement posée sur le sol. La paille, où des feuilles séchées, bien qu'inconfortables, faisaient office de matelas. Pas de saumier, pas de structure en bois. Bref, pas non plus. Même les chevaliers et les nobles partageaient souvent ces lits très simples. Et oui, dormir à plusieurs dans un lit, c'était la norme. Toute la famille, les amis aussi, et même les voyageurs. Tout le monde partageait cet espace pour gagner en chaleur. Dans les auberges, on pouvait même dormir jusqu'à 5 ou 6 par lit, en randonnion. Pas très glamour, et j'ose même pas imaginer l'odeur. Mais ça, c'était au début. Car au fur et à mesure, le lit médiéval a commencé à évoluer. Au fil des siècles, le lit gagne en confort et en sophistication. Je te rappelle que l'époque médiévale, ce sont mille ans d'histoire. Premier changement majeur. On commence à surélever les lits. Pourquoi ? Pour éviter le sol froid et humide. Imagine aussi la boue, la poussière, les insectes et les rongeurs tout mignons. Pas très agréable et pas très sain. Plus le lit était haut, plus tu avais du prestige. Les nobles raffolaient de ces structures en bois sculptées, souvent faites de chênes, de sapins ou pour les plus riches, de cerisiers. Les lits à lattes et les lits à cordes font leur apparition, offrant plus de flexibilité et de confort. On construit aussi, pour les plus riches, des lits en boîte ou des lits à coffre, entièrement fermés par des panneaux de bois. Ils offraient de l'intimité et une protection plus importante contre le froid. Autre évolution, les matelas. Bien moelleux. Ouais, t'emballes pas. Fini la simple paille. On remplit les matelas avec de la laine, ou pour les plus aisés, avec des plumes d'oie ou de cygne. Un véritable luxe. Et on les couvre de draps et de couverture en lin fin ou en soie, souvent brodées de motifs élaborés. Enfin, ça c'est pour le seigneur ou le bourgeois. Pour les autres, des pots d'animaux pouvaient servir de base pour les matelas les plus rudimentaires. Les lits étaient aussi généralement plus courts que les lits modernes. Si, si. Cela s'explique en partie par le fait que les gens dormaient souvent en position semi-assise, appuyés sur des oreillers ou des coussins. C'était lié à une croyance un peu morbide, selon laquelle dormir allongé attirait la mort. Ainsi, les nobles dormaient souvent en position inclinée sur de gros édredons. Mais la variété de taille et de style des lits au Moyen-Âge dépendait de la région, de l'époque précise et du statut social du propriétaire. Donc, tu trouvais tout. Côté spiritualité, l'église catholique faisait du mariage un sacrement au XIIIe siècle. Le lit à deux, pour les époux, devient quasi obligatoire. Le théologien Thomas d'Aquin déclare « Le couple doit avoir son lit et sa chambre ». Alors ça, c'était dans la théorie. Parce que chez les paysans, la maison, c'était souvent une seule pièce. L'église cherche à exercer un contrôle sur la société en mettant l'accent sur la vie conjugale. Au XVIIe siècle, François de Sales bénit le lit conjugal qu'il décrit comme un « lieu d'un amour tout sain, tout sacré, tout divin, prônant une sexualité vécue pleinement à plein drap » plutôt que dans la dissimulation. Cependant, les femmes se retrouvent souvent soumises au désir sexuel de leur mari, transformant ainsi le lit conjugal en un terrain de tension comme le montrent les écrits de Confessions de l'époque. Bon, je vous passe les détails. Et oui, en effet, dormir à plusieurs dans un même lit, hommes, femmes et enfants, voire amis, était en quelque sorte une protection pour la femme face au désir du mari, pas forcément très attentionné, et qui réfléchissait plus avec ce qu'il avait entre les jambes plutôt qu'avec ce qu'il avait sous la boîte crâne. Revenons à nos moutons. Tu penses que le lit servait juste pour dormir ? Détrompe-toi. Le lit médiéval, surtout chez les nobles, servait à bien plus qu'à se reposer. Imagine, tu es un seigneur ou un roi, et tu reçois tes invités, bah dans ton lit. Oui, tu as bien entendu, dans ton lit. Le lit était un lieu de réception, comme dans ton salon aujourd'hui. C'était là que l'on accueillait les visiteurs, parfois même pour les audiences royales. Être allongé était paradoxalement un signe de statut supérieur, tandis que les visiteurs devaient rester debout. Le plus impressionnant, c'était le lit de parade. Des lits si grands qu'il pouvait accueillir, plusieurs personnes à la fois. Certains pouvaient mesurer jusqu'à 38 mètres carrés pour la couverture. T'imagines, c'est la surface de mon salon. Et même pour juger les gens, on avait recours au lit de justice. Au 15e siècle, les grands procès étaient jugés par le roi dans un lit de justice. Alors ce n'était pas un vrai lit, mais un espace surélevé à l'intérieur d'une clôture, rappelant la forme d'un lit. Les lits étaient également des lieux de travail. Les nobles y écrivaient, méditaient, voire prenaient des décisions importantes. Et bien sûr, ces lits jouaient un rôle central dans des moments clés de la vie, comme la naissance, la maladie et la mort. Dans certaines églises ou monastères, on conservait les lits ayant appartenu à des saints. Ces reliques étaient vénérées et parfois utilisées pour des guérisons miraculeuses. Les lits des hauts d'initiaires ecclésiastiques servaient parfois de lieu pour des audiences ou des bénédictions. Et s'ils avaient pu faire la bouffe de dents, ils l'auraient fait. Parlons un peu de la décoration. Tu imagines à quoi pouvait ressembler un lit royal ? Tu imagines ? Non, tu imagines pas. Les lits des rois et des reines étaient de véritables œuvres d'art. Sculptés dans des bois précieux, parfois ornés de métaux, comme l'or ou l'argent, ils n'étaient pas seulement des meubles, mais des symboles de pouvoir. Fallait en mettre plein la vue. Certains étaient recouverts de balbaquins brodés de soie et décorés de franges dorées. Le bois était sculpté de représentations d'animaux, de plantes, de figures bibliques et de motifs géométriques. Les plus riches avaient même plusieurs lits, un pour dormir et l'autre pour impressionner les invités lors de cérémonies officielles. Le lit n'était plus simplement un objet fonctionnel, mais une véritable mise en scène sociale. Le lit, tu l'auras compris, reflétait bien plus que le confort. L'évolution du lit à l'époque médiévale est un véritable miroir de la société. D'un simple tas de paille à des œuvres d'art luxueuses, le lit symbolisait non seulement le confort, mais aussi le statut social, le pouvoir et la spiritualité. Tu vois, certaines de nos habitudes d'aujourd'hui, comme le fait de surélever nos lits ou de choisir des matelas de qualité, viennent directement de cette époque. Alors, la prochaine fois que tu te glisseras sous tes draps, pense à ce que tes ancêtres du Moyen-Âge auraient fait pour profiter d'un peu de ce luxe. Tout petit peu. Si cette plongée dans la chambre médiévale t'a plu, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner pour plus de vidéos sur la vie au Moyen-Âge. A bientôt pour de nouvelles découvertes. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada